Je vous propose de tourner aujourd'hui votre séparation. Comme ça, on l'aura. On sera les premiers à la diffuser quand vous vous séparerez. Interview séparation. Qu'est-ce que vous ne pouviez plus supporter chez lui ? Son mâleine. Regardez, je suis toujours légèrement de côté quand je lui parle. Son hélène qui me surgalvose. C'est vrai que sur Caméra Café, à la fin, vous ne parliez que pendant les prises ? Et encore, dans les prises, on s'arrangeait pour ne pas se parler non plus. On en prenait des doublures. C'est vrai que vous ne parliez que pendant les prises sur Caméra Café ? Oui, mais il y a un moment où ce n'est plus possible. Les gens qui ont toujours besoin d'être rassurés, admirés, encensés, c'est fatigant. Je ne sais pas, il faut se prendre par la main et s'assumer en tant qu'être humain avec ses défauts. Et puis voilà, ne pas être habitué toujours à ce qu'on te lève les dents le matin et à te déplier un tapis rouge dès que tu te lèves. Moi, c'est ça qui m'a embêté, Chuli. C'est ce côté, cette difficulté qu'il a à faire des phrases simples, par exemple. À partir de quand c'est devenu insupportable avec lui ? À partir du moment où il a fait la dernière de Libération, la dernière, c'est la dernière page de Libération. Ah ouais, c'est ça, ça lui a fait mal, ça. Alors, ceci dit, t'as fait la couverture des télécassettes et j'ai rien dit, moi. Finalement, c'est un soulagement, non, cette séparation ? Un soulagement ? Non, pas tant que ça, parce qu'on a quand même eu de très très bons moments. Ouais. Il y a eu un moment, les gens applaudissaient. Ouais, il y a un moment... Ah, t'es pas là. Il y a eu un moment, les gens applaudissaient. Ah ouais. Et vous comprenez, la meilleure façon de séparer deux amis, c'est de mettre un tas de dollars entre les deux. Là, il n'y a rien qui résiste. C'est ça, c'est ça, c'est le pognon. Vous êtes fiers quand même de ce que vous avez fait ensemble, non ? Sur le début. Après, c'était l'intérêt, c'était pour le public qu'on faisait ça. Ah ouais ? Ouais, pour le public, le public voulait nous voir à deux, donc on faisait tout à deux, quoi. Mais si ça avait tenu qu'à moi, je serais parti dès le début. Mais est-ce qu'on a des chances de vous revoir ensemble ? Non, non, c'est pas possible. Pour des occasions exceptionnelles ? Non, 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 il n'y a pas des occasions. Le Téléthon, le Téléthon, le Téléthon, le Téléthon, le Téléthon, le sien alors. Je voudrais bien lui donner un coup de main s'il a un petit coup de mou. Ouais. Vous le reconnaissez bien, il y a une qualité quand même. Attends. Oh bah, il porte quand même les raf... Merde, il porte quand même les rouflaquelles comme personne. Même ça, il ne sait pas le dire. Ça ne va pas à tout le monde, il y a eu Mangogerry. Vous voyez, Bruno, vous lui diriez quoi si vous lui parliez encore ? Euh, t'es encore là ? Ouais. Et vous ? Moi, je lui dirais, va dormir avec ta chemise de blaireau. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada